Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de différent. Nous allons aller, depuis le début, au commencement, et voir tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, ce que nous sommes, nous, les êtres humains. Donc, toute cette évolution, de toute l'histoire, de tout ce qui s'est passé, a un sens. Nous sommes des cellules, et ces cellules prolifèrent, elles se multiplient exponentiellement. Nous avons aujourd'hui 2000 milliards de cellules, qui contiennent notre être. Faites de 2000 milliards de cellules, qui ont été à l'origine seulement 1, puis 2, puis 4, puis 6, puis 8, plus exponentiellement. Tout ça, ça a pris de l'ampleur. Nous sommes passés du stade animal, c'est-à-dire le vouloir d'exister, de ne pas sombrer, de ne pas mourir, de ce stade qui se combat pour arriver à être en sécurité. Nous n'avons pas changé. Nous voulons toujours cette sécurité. Cet instinct animal est gardé au plus profond de nos cellules. C'est toute l'histoire, l'information qui a été engasinée dans toutes ces cellules, se réitère dans notre histoire d'aujourd'hui. Et nous avons toujours ce sentiment d'avoir besoin de cette sécurité. Cette sécurité, elle, est en fait quelque chose qui nous empêche d'évoluer proprement. Parce que nous gardons cette peur ancestrale de ne plus exister. Donc, au bout d'un moment, toute l'histoire, elle s'est faite. Elle a évolué technologiquement. On a trouvé des moyens pour mieux subvenir à nos besoins, mieux s'engager dans des endroits dangereux, difficiles. Et nous avons pu faire un monde qui est basé sur la technologie qui nous protège de ne pas être en danger. C'est-à-dire, on a pu construire des maisons, on a pu faire des choses très sophistiquées qui nous protègent de la mort, comme les scanners qui regardent en long, en large et en travers dans nos corps. Et nous voyons la vie avec beaucoup plus de sérénité. Et tout ça, ça a un sens. Parce que nous, les humains, on veut justement s'engager dans la voie où l'esprit sera délivré du besoin de s'inquiéter. Et parce que tant que ça se passe comme ça, nous avons cette impression qu'il faut toujours combattre. Et nous appelons au jour meilleur du lendemain. Nous n'avons pas assez. Nous sommes toujours insatisfaits de quelque chose qui va nous permettre d'être heureux, d'être libres d'esprit. Donc, nous voyons la vie à travers cette technologie. Nous voyons la vie à travers ce salut, en fait, que nous avons fait nous-mêmes pour pouvoir sortir du sentier battu que nous avons connu, du train-train, des quotidiens et tout ça. Et nous voulons que la vie se perpétue ainsi. Parce que, en fait, nous avons cette impression maintenant. Maintenant, ce n'est plus une réalité. C'est juste une impression que nous avons pu acquérir une sécurité. Mais en fait, cette sécurité, elle est aléatoire. Elle est éphémère. Elle n'est pas une sécurité qui va nous emmener à voir les choses de manière paisible. Puisque la sécurité elle-même est insécurité. Nous avons fait une vie avec plein de sécurité qui nous engage dans le plaisir d'être bien pendant un petit moment. Mais toujours, ces choses changent. Elles nous indiquent que la vie elle-même, elle continue de faire ce qu'elle est. La vie, elle dérange toutes ces habitudes et ces train-train que nous avons pu construire tout au long de l'histoire de toute la race humaine. Sur cela que nous nous sommes appuyés pour pouvoir exister dans ce monde merveilleux. Et nous avons cette inspiration d'aller beaucoup plus loin. Nous voulons voir les choses de manière à ce que nous puissions transcender cette chose, cette angoisse en fait, cet instinct. Et là, nous en sommes ici. Maintenant, nous sommes dans un tournant de l'histoire de la race humaine où cette évolution prend corps, mais en dehors de tout ce qu'on a pu construire. On a compris que tout ça, ça nous stagnait dans des habitudes et des train-train qu'on répétait. Et c'était une lutte sans cesse pour pouvoir avoir cette satisfaction. Et tout ça, ça a un sens, ça évolue vers des humains qui comprennent que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pu acquérir, n'est pas à garder, mais à considérer pour être, pour se libérer eux-mêmes de ce qu'ils ont fabriqué. Parce que tout ce que nous avons fabriqué, en fait, emprisonne nos esprits dans ce qu'on aimerait avoir. Et ça devient une lutte perpétuelle d'idées qu'on voudrait garder, qu'on voudrait mettre en place, qu'on voudrait contrôler, qu'on voudrait arranger. Mais nous savons qu'au fond de nous, la masse de la conscience collective qui appartient à notre société voit quelque chose de bien plus subtil qui ne se trouve pas dans le regard physique, dans les cinq sens que nous avons, qui ne se trouve pas là, mais qui se trouve dans une autre dimension où nous sommes dans l'air de pouvoir rentrer dans cet état, dans cet état de dimension où l'esprit a un aspect plus infini, plus libre de tout ce qu'il a pu construire. Parce que ce que nous avons construit, justement, c'est ce qu'on aime. Parce qu'on voit toute l'évolution qu'on a fait, on a pu avoir la vie beaucoup moins compliquée, moins difficile. Nous nous sommes assis sur du confort, sur des zones de confort que nous avons aimées, que nous avons prises en bras le corps et nous avons voulu que ça, ça existe. Et nous avons... Nos relations même sont comme ça. Nous trouvons des relations, la relation nous donne du confort et on veut s'attacher à cette relation parce que c'est ce que nous voulons. Mais, eh bien, dans toute cette histoire, de toute l'histoire de la race humaine, quelque chose de bien plus grand qui se passe. Quelque chose qui va nous emmener vers un monde indisible de ce que les sens connaissent. Parce que ce que nous voyons autour de nous, c'est ce que nous avons fait. la société, le gouvernement, les institutions, les religions, tout ça, ça a été fait comme ça pour que nous puissions avancer, justement, dans une direction où nous avons été à tâtons. Nous disons, oui, c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut voir, peut-être que c'est du réconfort qu'il nous faut, peut-être que c'est s'attacher qu'il nous faut. Et donc, on a trouvé moyen de faire beaucoup d'expériences, tu vois, que nos vies aient en demande de ces expériences. Mais ces expériences, justement, nous apprend que tout ça nous font stagner et on peut voir toute la souffrance qu'il y a derrière tout ça. et il y a une couche de conscience qui s'est réveillée à un autre paradigme de ce qui existe, c'est qu'il y a une dimension au-delà des cinq sens, parce que les sens que nous avons perçoivent les choses à l'extérieur de nous. Elles ne perçoivent pas les choses à l'intérieur. Donc, ce que nous sommes intéressés avec nos cinq sens, c'est tout ce qui se passe autour de nous. Le goût, la vue, l'odorat, tout ça. Tout ça, ça se passe autour de nous et nous voulons ces choses qui donnent du plaisir à l'animal qui a peur de mourir. Et voilà que nous sommes dans une situation où nous ne voyons que ce qui se passe à l'extérieur. Pourtant, l'extérieur de ce que nous sommes est issu de ce qui se passe à l'intérieur. Nous sommes le résultat de toute l'histoire de la race humaine qui a accumulé de toutes ces informations et nous avons fait dans notre vie, dans le monde, nous avons créé le monde comme ça. Et nos cinq sens en jouissent. Et nos cinq sens en veulent plus. nos cinq sens veulent du plaisir, veulent tout ce que nous avons pu mettre en place pour en jouir. Et nous voulons le privilège de nous en jouir, de jouir de tout ça. Alors que jouir de tout ça n'a aucun sens. Car tout ce que nous avons fait vient de ce que nous sommes réellement, intérieurement. et nous faisons l'expérience de ce que nous avons fait avec nos cinq sens. C'est juste une expérience, mais ce n'est pas une réalité. Parce que cette réalité, en fait, elle existe seulement si nous sommes identifiés à ça. On la fait exister. Nous sommes cette société, nous sommes tout ça. Et il n'est pas exclu que nous, tout l'ensemble de la conscience humaine n'est qu'une seule chose commune à nous, les êtres humains. Et cette conscience, elle est celle qui va sortir de sa zone de confort, de sa zone de 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 sécurité, où elle croit que les choses sont comme ça. Elle va s'éclairer. et une conscience qui a toujours été avant que les cellules naissent, avant que les le monde existe, avant que les choses existent, cette conscience, elle a toujours été là. Et nous allons tous vers cette conscience, vers cette conscience où il y a une autre activité qui se passe. c'est l'activité intérieure, l'activité de celui qui est conscience. La conscience donc passe à travers soi et elle agit. Et est-ce que cette évolution de toute l'histoire d'un âge humain a un sens de dire que nous sommes là aujourd'hui dans une histoire, dans un tournant où les choses sont en train de basculer. Nous sommes en train de vivre ce que conscience est, ce que conscience dicte, ce que conscience prévoit, mais pas ce que nous voulons. Ce n'est pas la sécurité que nous voulons. Au fond du cœur de chacun d'entre nous, on sait, chacun d'entre nous, que c'est ce qu'on veut au fond. et inconsciemment, nous faisons tout pour y aller. Que l'on aime ou pas, la direction de la race humaine est d'aller vers le sublime, vers un éclaircissement de tout ce qui est confus, de tout ce qui est caché, à au cinq sens. Donc, faire marche arrière, faire manœuvre intérieure, aller vers la source de tout, l'émergence de ce qui se passe dans la conscience, est quelque chose qui peut paraître aujourd'hui assez difficile pour chacun d'entre nous qui sommes depuis des millions d'années en train de nous protéger à tout ce qu'on a conçu de la vie. Et cette protection qu'on a accumulée au fil des ans nous empêche donc de voir cette direction qui se prend. Aujourd'hui, il y a l'événement grandiose dans le monde où les gouvernements sont en panique parce que cette conscience prend ampleur. Les gens discutent de la vie. Les gens voient qu'il y a des mensonges et on commence à ne plus être docile à tout ce qu'on nous dit de faire. Donc, toute cette effervescence dans le monde des gouvernements qui accaparent, des gouvernements qui disent comment la vie doit être, qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois réagir, comment tu dois manger, tout ça devient quelque chose d'absurde que nous, les êtres humains qui avons été moutons, nous sommes en train de faire la transition entre ce qui est mouton et ce qui est mouton éveillé. Et du mouton éveillé, il y a une transformation qui se passe. La transformation du mouton, c'est l'apothéose de l'évolution de ce que nous sommes voulus, de ce que nous avons voulu faire ici-bas, sur terre, c'est de transcender tout ce qui nous empêche d'être ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est cette conscience libre, libre de tout attachement, libre de toute mesure, libre de tout ce qu'on peut prévoir. Elle est libre parce qu'elle est l'origine de tout. Et elle, elle est la créativité. Et cette créativité, elle est émerveillante d'instant en instant. Et c'est là où se trouve la sécurité. C'est quand il y a cette activité qui s'émerveille d'instant en instant et qu'on oublie celui, la mémoire de tout ce qui a été voulu pour pouvoir garder le statu quo, la zone de confort. Ceci dit, nous sommes ici, là, dans un moment où beaucoup réfléchissent ensemble. Nous avons beaucoup plus de gens qui se mettent ensemble, qui causent ensemble, qui discutent de toute cette effervescence. Et nous nous apercevons que nous pouvons faire quelque chose, mais ça ne dépend pas de personne d'autre que soi-même. Donc, ce tournant dépend de chacun d'entre nous qui avons compris, qui avons été transcendés de ces demandes qui appartiennent aux cinq sens pour pouvoir aller au-delà de ce que que nous avons tous connu, mais qui est limité à lui-même. Donc, sortir de ce connu, sortir de toute cette activité connue est la chose certainement la plus difficile pour l'être humain qui a été embobiné, à qui on a propagandisé toute cette coutume, toutes ces mœurs, ces façons de voir, ces façons de faire. voilà comment nous sommes. Nous sommes prisonniers de ce que nous savons. Et là, le tournant de l'évolution de la race humaine, c'est de passer au-delà de ce tournant et de voir tout ce qui nous empêchait d'aller dans la direction où la créativité s'ouvre, où nous aurons une autre façon de nous regarder les uns les autres. Cette façon vient de l'intérieur. Quand l'intérieur regarde vers l'extérieur, il y a créativité. Mais l'extérieur à qui on s'identifie crée une barrière à ce qui est vrai. donc nous sommes là ensemble à nous délivrer les uns les autres. Et tout ce que nous sommes aujourd'hui doit être accepté. Nous ne disons pas qu'il ne faut plus être comme ça. C'est nous sommes comme ça. Mais d'accepter ce que nous sommes, c'est la seule façon de passer à travers cette transition. C'est d'accepter l'être tel qu'il est sans jamais le condamner, sans jamais dire qu'il est bien ou pas bien, qu'il a été juste ou pas juste. Non, il n'y a personne à qui on doit donner un procès. Personne, personne, personne. Ce procès, c'est nous-mêmes. Nous sommes toutes cet ensemble de mouvements. Ce mouvement de la vie, c'est nous. Et nous avons tous la capacité de passer à travers tout ça. Mais pour passer à travers tout ça, il faut que tous y soient conviés et conviés quelqu'un à la bonté, à la joie, à l'amour de qu'on a chacun d'entre nous, c'est d'abandonner la critique, d'abandonner la différence pour pouvoir que tous puissent être accueillis. Et dans cet accueil, il y a une grâce. Tout s'évanouit. tous les dysfonctionnements s'évanouissent. Toutes les dissonances s'arrêtent. Et nous entrons dans une ère qui est la nôtre, qui est celle que l'univers prévoit, qui est celle que nous, les humains, avons en cet univers. C'est nous. Ce royaume à l'intérieur de nous. C'est là où tout se passe. Et il faut qu'on y aille. Mais pour y aller, il faut sortir de ce qu'on connaît pour entrer dans l'inconnu. Merci. Sous-titrage ST' 501